Choisir sa fin de vie, les conditions de sa mort lorsque l'on est très gravement malade, c'est ce que la loi devrait permettre prochainement. Cette évolution, plus de 70% des français l'attendaient. Je pense que c'est très bien, c'est une bonne chose, il faut soulager les gens qui sont en fin de vie pour éviter leur souffrance. C'est un soulagement. J'ai perdu des amis qui ont beaucoup souffert et vraiment être obligés de partir en Suisse et en plus d'avoir les moyens pour pouvoir avoir une fin de vie digne, c'est surtout de garder sa dignité. C'est très important. Cette aide à mourir ne pourra intervenir que dans des conditions strictes. Seuls des patients majeurs atteints d'une pathologie incurable pourront en bénéficier. Des malades capables de discernement dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Des malades dont on ne peut soulager les souffrances. Ce matin, dans le service de soins palliatifs à l'Institut Curie, les soignants s'interrogent. Ce projet de loi l'accueille assez mal. Peut-être que pour quelques personnes, ça va rendre au service. Mais il est évident que pour plein d'autres, et les exemples à l'étranger nous le montrent largement, ça va être un encouragement insidieux à choisir cette voie alors qu'ils en auraient choisi une autre. Le patient se verra administrer un produit létal, qu'il absorbera seul ou avec l'assistance d'un soignant si nécessaire. La demande d'aide à mourir, c'est une équipe médicale qui l'accordera, impensable pour cette infirmière. Quand les personnes sont accompagnées, entendues, soutenues, soulagées, cette demande, elle disparaît. Donc c'est vrai que c'est difficile d'adhérer à une loi qui ne concerne pas mon quotidien. Est-ce que vous, vous seriez prête, effectivement, à administrer une substance solétale ? Non. La journaliste et médecin Marina Carrère-Dancos, elle, serait prête à pratiquer ce geste pour soulager un proche ou un patient. Si le patient est en capacité de le faire, il le fera lui-même. Si jamais il n'est plus en capacité de le faire parce qu'il est paralysé, c'est le médecin qui le fera. Mais c'est que dans cette condition-là. Et ça, effectivement, moi ça m'embête, j'aurais préféré que le médecin puisse le faire, quel que soit l'état du patient. Le texte de loi sera examiné le 27 mai à l'Assemblée nationale. Il prévoit aussi de créer des unités de soins palliatifs dans les 21 départements qui en sont dépourvus. Et je veux dire, on peut y mettre des unités de soins palliatifs dans les 21 départements qui en sont dépourvus. Et je veux dire, on peut y mettre des unités de soins, donc on peut y mettre des unités de soins au rang.